M. le Président, en 2012, le gouvernement libéral a proposé une hausse de 20 % des tarifs d'hydro, appuyé par la CAQ. C'est le Parti québécois, bien entendu, qui a annulé cette hausse complètement déconnectée des réalités des familles. Le Premier ministre a eu beau s'engager à la dernière élection à ne pas dépasser l'indexation pour les tarifs d'hydro, il a eu beau promettre en décembre dernier qu'il n'y aurait pas d'autre hausse de tarifs. On sent bien que ça démange les libéraux, M. le Président. S'il pouvait trouver une façon d'augmenter la facture des abonnés d'hydro, on sent qu'il vivrait une petite délectation. Dernière manifestation de cette démangeaison, le ministre de l'Énergie, qui la semaine passée a déclaré à RDI Économie, et je le cite, « pour ceux qui utilisent l'électricité d'une façon très importante, il y a peut-être un signal de prix qui pourrait être envoyé ». Traduction, le ministre de l'Énergie veut augmenter la facture d'électricité des Québécois. Question, est-ce que le ministre de l'Énergie peut prendre l'engagement ferme qu'il ne va pas augmenter les tarifs d'hydroélectricité des Québécois? Monsieur le Président, moi, je sais une chose, c'est que ceux qui ont augmenté le plus les tarifs électriques au mois d'avril dernier, juste avant l'élection, c'est le Parti québécois, avec une hausse de 4,3 %, monsieur le Président. C'est eux qui ont fait ça au mois d'avril dernier. Ils ne sont même pas intervenus, d'ailleurs, auprès de la Régie de l'énergie, alors que nous, sur la hausse qui n'a pas été décidée, nous avons émis un décret de préoccupation, monsieur le Président. Maintenant, pour revenir à la question que pose le député de Marie-Victorin, qui pourtant était présent vendredi lorsque nous avons fait nos consultations sur la politique énergétique du Québec, il y a eu des propositions qui ont été faites, des propositions par des experts, pour dire essentiellement quoi? pour dire que ceux qui ont de grandes maisons, ceux qui consomment beaucoup, peut-être pourraient-ils avoir un tarif particulier, parce que ces gens-là, en général, ont les moyens de le faire. Le gouvernement, bien sûr, n'a pas pris de décision sur ces questions-là. Pour l'instant, on travaille à avoir la meilleure politique énergétique. C'est ce qu'on va faire au cours des prochains mois, et on aura d'autres audiences. Alors, je demande au député de Marie-Victorin. Alors, monsieur le Président, le ministre de l'Énergie confirme qu'il envisage d'augmenter les tarifs d'hydro. Il nous parle de grandes maisons. Ça commence où, une grande maison? Est-ce qu'on peut savoir ça ressemble à quoi, une grande maison? Est-ce que le ministre est en train de proposer la création d'un troisième palier? S'il vous plaît, j'aimerais entendre la question. M. le député. Il est en train de proposer la création du nouveau palier GM, le palier grande maison, M. le Président. Est-ce qu'il va créer, est-ce qu'il va proposer le dégel du bloc patrimonial? On aimerait en savoir davantage sur cette intention maintenant claire d'augmenter les tarifs d'hydro, M. le Président. M. le ministre de l'Énergie. M. le Président, le geste fondamental que le gouvernement a posé jusqu'ici, ça a été justement de dire à la Régie de l'énergie que nous avions une préoccupation pour les familles à faible revenu sur les hausses possibles de tarifs. Encore une fois, et je dis aux députés de Marie-Victorin, on verra au mois d'avril quelle sera la décision de la Régie de l'énergie sur ces questions-là. En attendant, il n'a pas à faire de suppositions. Et je peux simplement dire encore une fois que les tarifs payés par les Québécois sont les plus compétitifs en Amérique du Nord, M. le Président. Deuxième complémentaire, c'est le député de Marie-Victorin. M. le Président, il a même attrapé la lubie de la CAQ, on verra. M. le Président, il y a une vieille lubie qui traîne dans le paysage québécois depuis des années, c'est celle de la privatisation d'Hydro-Québec. Puis ceux qui proposent ça en général, ils proposent d'abord de dégeler les tarifs pour faire monter la valeur d'hydro pour pouvoir obtenir un meilleur prix quand arrivera le temps de la privatiser, bien entendu. Est-ce que M. le ministre de l'Énergie peut se lever et nous dire que ce n'est pas ça qu'il a derrière la tête? Est-ce qu'il peut écarter très clairement que la privatisation d'Hydro-Québec, ce n'est pas sur la table? M. le ministre de l'Énergie. Vous savez, il y a des gens qui ont droit à leurs opinions, qui pensent qu'il faut augmenter de façon importante. Je sais que le député de Rosemont a déjà parlé de ça dans un de ses papiers. Je pense que le chef de la deuxième opposition, à une certaine époque, en parlait. Beaucoup de gens en ont parlé. Mais ce qui est important, M. le Président, c'est de regarder la réalité que nous avons actuellement devant nous. Je rappelle que nous payons autour de six cents le kilowatt-heure, comparativement à Toronto, c'est à 12 cents, puis New York, c'est à 20 cents. Et nous avons des tarifs compétitifs. Et M. le Président, ce qui est très important, on veut que ça reste compétitif, M. le Président. Merci. Merci.